Ouais Allez on est parti mesdames et messieurs D'ailleurs vous pouvez mettre tes drapeaux à EGIS Pour cette soirée De streaming Avec Opal Qui nous propose une finale de Tactician's Cup, c'est le nouveau nom des GSC Parce qu'ils changent tout le temps de nom mais là a priori Ils veulent plus changer C'est une finale de GSC et je vous rappelle que dans Deux semaines il y aura les championnats D'Europe de TFT qu'on commentera Et on suivra évidemment la performance d'Opal Du côté de EGIS Évidemment Extrêmement fier de lui Parce que voilà C'est un nouveau joueur aussi Pas historiquement mais Il nous a rejoint au cours de route Il y a maintenant 6 mois Et c'est vrai qu'il est régulièrement bien classé Et dommage Que là l'AUG a un peu tout Tout cassé dans cette game Il gâche un petit peu la saveur De cette dernière game Ouais voilà c'est ça Je t'avoue que voilà il y a un peu moins de saveurs Mais n'empêche J'étais en train de regarder pendant que tu l'expliquais Il y a quand même des points à gagner Des qualifier points A gagner par exemple le deuxième c'est 85 points Le troisième c'est 83 points 81 ça descend 2 par 2 Et j'étais en train de regarder Parce que globalement pour les IMEs Qui permettent de se qualifier pour les wards Et bien ça va donner des points aussi Des qualifier points Et ça va donner je crois à peu près autant de points Qu'une GSC Et donc en fait Par exemple Je ne connais pas bien Les IMEs exactement Comment ça marche Mais si par exemple Le top 3 se qualifie automatiquement Wards Ok Et du coup ça veut dire que le reste Des places C'est donné à ceux qui ont Un maximum de qualifier points Et là s'il en score beaucoup Et bien Au Jax Bah tu vas en parler Du coup D'avoir Donc Wards the way C'est un augment que Beaucoup de Beaucoup de personnes prennent Dans ce tournoi là Et donc là Ce sera peut-être un tempo Jax Avec Gargoyle Alors moi je pense qu'il Ouais Je pense qu'il gamble Ouais ouais J'allais dire Je pense que tu gambles Parce qu'au pire De toute façon au Jax Tu y reviendras Et si c'est Et Ça me plaît Alors Il est cher le Borda Et C'est pas buildif Mais Bon Je pense que t'achètes La Cali quand même Parce que On sait jamais Multi-tricker Ça peut venir avec les Jax Et tout Et du coup Il ne touche même pas Tu ne touche pour quoi De toute façon Pour mettre Un autre en buildif Ouais 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 Je me dis Là en fait Quand tu as Cogmodo Tristalado Tu dois tout faire Pour gagner Donc J'aurais vraiment mis N'importe quel champion Là on joue la stric On joue pas l'économie On joue la 5 stric Mais à voir Sur quoi Est-ce qu'on repart Sur Kalista On a une tire Sachant qu'on va avoir Ce Jax Deux Naturellement Même trois Je pense Par défaut Tu veux Mais dis-toi Qu'ici par exemple On va jouer de l'avant Et par conséquent S'il y a quelqu'un d'autre Sur Kalista On n'aura pas d'arc Ou si on en drop Mais Ouais par défaut T'as envie quand même Parce que bon Déjà ça rentre Déjà que c'est dans C'est de l'économie Tu vois C'est très bien Par contre Je sais pas Si t'as quand même Envie de push Là Du coup Pour un blaster Ça vaudrait le coup T'as pas envie de push Et perdre non plus Parce que là Tu push off curve Donc vraiment Tu perds un palier Ouais t'acceptes Si tu push pour perdre Ok on accepte Il accepte de perdre Ça ça veut dire vraiment Qu'il accepte de perdre Pas de regret s'il perd Mais au moins Il économise pour plus tard Il va juste a priori Faire des good loss Quand même De pouvoir clean Par exemple Il y a une compréhension Ouais il y a Quand même des bords Violents De partout Ouais et pourtant C'est un level 3 On a juste un Twitch Warwick Je sais pas si ça va pouvoir suffire Quoique Ça turn Oh le crit Oh le crit Du canon Ouais C'est ce qui change la donne Bravo Tristanouille Pardon Ça serait ça Un jeu de chance Alors là dans le chat Des gens qui disent Que c'est parfois pas évident De suivre un petit peu Ce qui se passe Sur les tournois TFT Et tout Et bah Même si je suis très bien renseigné Figure toi que t'as raison Et tu sais que moi Je suis complètement largué Alors qu'en plus J'essaie de jouer ces tournois Mais je suis en mode Bah je sais pas Quand est-ce que c'est Je regarde vraiment Au dernier moment Je suis là La Tactician's Cup Je suis en mode Bah je sais pas à quelle heure c'est Ah ouais on joue à vendredi 16h Ah ok Il faut peut-être que Je dise à mon patron Que je dois partir plus tôt Tu sais C'est le Vendredi Ah ils ont quand même fait des efforts Ils ont fait des efforts En fait il faut retenir un truc C'est qu'il y a 3 compets Donc ça s'appelait GSC Maintenant c'est Tactician's Cup Ça veut plus bouger En fait il y a 3 Tactician's Cup 1, 2, 3 Ces gens là Se qualifient pour des championnats d'Europe Ces gens là se qualifient pour des championnats du monde C'est tout ce qu'il y a à retenir Donc là quand vous voyez sur les titres Tactician's Cup C'est bon signe Tous les autres tournois Sont for fun Vraiment il y a Bah ils sont très sympas Le X-Tour Même les Invitational Là qu'on a vu Avec les joueurs américains Chinois et tout C'est for fun Ensuite ça ça vous concerne pas Ni moi Les joueurs jouent en ladder Et en fait Je pense qu'il faut vraiment Mais vraiment pas Essayer de s'intéresser à Tous les trucs Des qualified points Le fait que si tu as suffisamment de points Via le ladder Tu es directement championnats d'Europe Du coup c'est pas le top 4 qui est qualifié Mais le top 5 Parce que Le premier donne sa place Son premier Il faut s'en battre tes couilles Je lâche la conclusion C'est vraiment On verra à la fin On verra à la fin Ça c'est facile à comprendre Mais le reste Il faut vraiment voir à la fin Parce que Même moi Tu peux faire tellement de scénarios De probabilités Ouh J'ai la sensation Qu'on a une direction Mais non Est-ce que tu vois le way Oh que way Alors après Bon on a quand même pas mal de kogmo Ça se joue aussi kogmo re-roll Franchement Surtout qu'on a le wukong et tout C'est juste que bon Au niveau item On a plus des items pour way Je dirais que Que Kogmo Mais on a plus de kogmo Que de way Mais oui Un petit peu la difficulté Ils sont doux sur match La question est pourquoi Les ho et l'eau passent leur vie A changer de place Leur champ souvent Aucune raison Il y en a certains Qui mettent les champions Important à gauche Les poubelles à droite D'autres qui font l'inverse D'autres qui sont juste Super excités Il n'y a pas de raison Globalement En fait Je pense qu'ils pensent Plutôt au mode Pourquoi il fait des tic-tac Par exemple Avec Rumble etc Je pense que globalement C'est un tic Et juste ça aide À organiser la pensée Ouais complètement Et le Parfois il y a des champions Bah tu sais pas Si tu vas les vendre ou pas Et tu les prends Mais ouais C'est comme des tics C'est comme je sais pas Raphaël Nadal Quand il veut servir Il met toujours Un coup de raquette Sur ses chaussures Il tire un trait Sur le pied Enfin Ça te permet de De rentrer un peu Dans mon état de flow Alors Le truc qui est vraiment intéressant Avec Wukong C'est comme les jetons Bon exemple Le poker et les jetons Oui bah oui Exactement Un très bon exemple Encore mieux Pardon vas-y Le truc vraiment intéressant Avec le Wukong C'est que T'es pas obligé De jouer Jinx derrière Tu peux jouer Kogmo Reroll aussi Et vu les items Il a vraiment Un setup autour de Wukong De Kogmo Beaucoup plus intéressant Parce que T'es ok d'avoir une tier Tu peux faire Shojin T'es ok d'avoir un gant Tu peux faire Ie Tu peux faire D'ailleurs Ie Qui est un très bel Item qui permet D'avoir du burst Un petit peu Sur son spell Donc Faut pas Faut pas être matricé Sur Jinx en fait Ouais c'est intéressant C'est vrai qu'on le joue Toujours normalement Avec Blitzcrank et tout Là il a l'air De se diriger sur Sur ça On est face à Volta Ici Et les 5 victoires Ça c'est bon Ça a payé Et ça c'est son plays Avec Avec Worth the wait Into Into Je le change En 2 cost Into Kogmo Into j'ai une direction On est en full into Tout ça Ça n'arriverait pas S'il avait pas testé Mais de toute façon En vrai Globalement Quand c'est un champion Comme Jax Franchement Tu le transformes En 2 cost En 2-1 C'est toujours le bon play Parce que de toute manière Jax tu le retrouves Sauf si Voilà Sauf si T'as déjà ton setup Multi-Striker Avec du K-Sanin De la hache et tout Bon là Peut-être tu le fais pas Parce que Ah Ça serait vite embêtant Blue Buff C'est un peu gênant Oh Baguette derrière Alors est-ce qu'on tourne pas Karma Preserver là Ouais je pense qu'on va partir Plus tôt même Blue Buff Dandasher Ouh la 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 Attends Il va peut-être falloir changer le plan Arc-Angèle statique Rise Boom Euh T'achètes pas les Zoé là Ah mais attends Mais il y a Gintzu Mais qu'est-ce que je raconte Mais oui mais c'est bon 3 kills Ouais ok Il y a un Il y a un arc quand même C'est vrai que ça a démarré Avec tir Puis baguette Puis gant L'arc c'est glissé Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pousse J'ai l'impression qu'on a envie Blackzine niveau 6 Et la Gintzu On l'a fait sur Qu'est-ce que ça par contre Ouais ok Elle veut la donner à Jinx Peut-être Et puis Ce que j'aime pas C'est qu'on n'a pas Hunter sur le board Ça j'aime pas Du coup on peut pas avoir Un plus à Hunter On peut pas avoir Hunting Frenzy Qui sont des très très bons Augments à avoir Du coup là vraiment Si on veut continuer sur Jinx L'augment parfait Ce serait Non mais en fait Il s'en fout de Jinx Il veut juste aller sur Rakan Calista Attends mais c'est vrai Que c'est une game Calista En vrai De manière générale Si t'as les items Pour Jinx Wukong T'as les items Pour Calista C'est C'est Ginzu Gargoyle Donc bon C'était une game Calista depuis tout ce temps On s'est fait bien avoir Il nous a bien eu Bravo Il nous a bien eu Bon Ouais non mais C'est vrai qu'il a Bisse devant Enfin c'est pas Warmog Il a bisse devant Derrière c'est quand même Vraiment pas mal Avec la Ginzo Et on est reparti Du coup de l'autre côté Ouais c'est ça Moi j'aime beaucoup Franchement Comment il joue avec le planeur C'est Bon pour nous évidemment C'est hyper satisfaisant Parce qu'on arrive à comprendre Ses choix Mais C'est vrai qu'il est constamment En train de réfléchir Alors qu'on aurait tous été En mode Golbon Vas-y joue Jinx Après je sais pas S'asso il y a quelqu'un d'autre Sur Jinx C'est pour ça qu'il se dit Que bon bah S'il y a quelqu'un de dessus Et que moi j'ai le choix Entre deux très bonnes compos Bah je vais prendre la compo Où j'ai le moins de chances De me faire griffe Entre guillemets quoi C'est ça Donc là en plus Blackzai il a Multi striker fairy Mais il joue Bah Kassadari Oh il a rollé à 10 gold Il a perdu la streak Non il est là Lui il a envie de jouer Pourquoi il a perdu ? Ah non il est là toujours Ok ok Je le voyais pas à 100 HP Mais oui effectivement Il a dû acheter le charme Qui lui a enlevé 1 HP En fait je regardais la barre de HP Qui était pas remplie C'est pour ça je J'ai cru qu'il avait perdu Donc ouais ok Ça vaut le coup de descendre si bas On a le Jax 3 Jax 3 il est très très bien Dans la composition fairy C'est C'est mille fois mieux Je pense que le camion Il est très bien Sans stuff Ouais avec un gorgon Franchement il fait le taf Il fera le taf Ouais Alors Ok il a l'air de partir Sur Soraka On a un Galio Reroll Avec son augment Lui aussi un portal Donc il a l'air assez tranquille Sur Kalista Étonnamment Oui Enfin il y aura juste Le joueur de multistriker Qui cherchera Kalista Mais en fait là Il est en train de roll au 6 Donc à moins qu'il aille roll Il aura pas du tout La prio sur les shops Pour la Kalista Ouais Et là je pense Il est plutôt tranquille Donc moi C'est vrai Je suis d'accord avec lui Franchement Si t'es pas contest Sur Kalista Et Jinx Vaut mieux quand même Aller sur Kalista Je trouve que c'est moins risqué Je trouve que globalement C'est plus facile à stabiliser En plus t'as une augmente d'écho On va dire ça comme ça Avec Worth the Wait La panne Qui est La panne Bah si tu joues Hunter Ce serait bien Mais bon Il joue Kalista lui Gimzu Red buff Gunblade Front Avec Little Buddies Déjà on a l'arc En vrai c'est bien Que ce soit un arc Un gold Qu'est-ce qu'ils écrivent Avec Gangplank De Plank Je vais vous attraper vous Eh mais Mikshake Quand est-ce que tu viens Un event là Il y a la PSGW Cette semaine J'y suis Viens Viens tu vas voir On va jouer à Gangplank Laisse pas Je tourne la tête Gangplank tu es caché où Coucou Tiens On peut pas avoir des discussions Est-ce qu'on peut voir Quelque part les banwords Alors Il y a vraiment des banwords Sur ce stream C'est Trop hilarant Pour que je le montre C'est vraiment genre Les mots clés Qu'on ne veut pas voir Et toutes les variantes Avec des fautes D'orthographe Tu t'imagines Ouais Donc là je vous demande pas De jouer à ça Qu'est-ce qu'il fait Ging ? Mais il y a eu des petites dingueries De temps en temps Sur 10 ans de stream Tu t'étonnes qu'il y a eu des dingueries Alors Ging ? T'inquiète t'inquiète J'essaie de comprendre Ce qu'il joue Ging Parce que là Il a un setup Rise Tu vas très bien Avec Little Buddies Il n'y a aucun problème Avec ça Juste Mec t'as pas d'AP quoi T'as pas de dégâts Ah il a pris la panne Ok il va vraiment Gumbel ici ce colère Ok ok Pendant ce temps là Kalista Attends Moi j'ai du retard Je vais refresh Dans ce setup là Il n'est pas idéal Non plus Ok On se retire le singe Alors là Bien sûr Kalista exceptionnel Mais là on n'a pas Multi striker On a une Tristana 2 Qui porte déjà le stuff De toute façon On s'en fiche Ce round Si on le gagne On perd On va probablement Faire un 4-2 Du coup Qu'on n'est pas Si riche que ça Et en plus De toute façon On n'est pas Contest a priori Donc vraiment Il n'y a pas C'est pas Voilà On n'est pas pressé On a beaucoup d'HP On peut tanker Un round Deux round Il n'y a pas de problème C'est plus important De toucher les unités Quand on roll Avec plus de gold Très très bien Bravo J'aime bien Ce plan de jeu là Alors du coup L'enjeu C'est clairement Pour moi D'aller chercher La deuxième place Idéalement Parce qu'il nous fait Quand même Un bon tournoi Trois top 2 Un top 3 Un top 4 Un top 8 Et on est cinquième Actuellement De la finale Donc voilà Le but c'est Je pense Aller gratter Podium Ça pourrait être pas mal Parce que quand même Le top 2 Vu que le top 1 Il est inaccessible Le top 2 C'est quand même 1600 euros Bon c'est une semaine De salaire égiste Mais ça reste quand même Un très bon cash prize Ah ouais ? Vous ne vous mettez pas D'autres personnes Un petit peu là Genre vous ne voulez pas Je ne sais pas Un analyste Moi je peux être Un analyste Pour Opal Après c'est pas Le même cash prize Si c'est A20 d'Opal Ah pourquoi Combien ? Je ne sais pas Regarde il fait combien Le top 128 Là Ah attends Day 1 Leaderboard Cash prize Ah il n'y en a pas Du coup Ah il n'y en a pas Parce que c'est trop grand Ça ne rentre pas dans la cellule Oh Camille Camille qui tombe On peut mettre Maintenant De toute façon Incroyable Par contre Ce qui est gênant C'est qu'on n'a pas Trop envie de Mettre les items Sur Lilia Si bon bah Alors du coup Vraiment on se réserve Le remover Pour ça Ouais Et du coup On va jouer différemment Sans les caries Mais on va jouer en Camille Jax Casse Whisper Ok Et on fait Protectors Vaux J'imagine Ouais c'est pas mal Ouais Là on slam On a compris Qu'on n'allait pas avoir Les beast gear Mais c'est déjà très bien En vrai Même si La Swisper C'est vraiment pas Le meilleur item Sur Kalista Là on peut pas Se permettre d'attendre En fait C'est surtout ça Parce que tout à l'heure Au début On disait oui La Swisper C'est pas si bien Que ça sur Kalista Parce que ça prend des items Ça empêche de faire Minzu Là on est stage 4-1 On peut pas se permettre De pas avoir Kalista Avec deux items En plus de la crown Derrière On va voir ce que ça va donner ici Multi striker Chrono Alors il y a un petit jeu Oh et du Budiz Et Little Budiz Si on veut avec ce Jax Ah oui Little Budiz Oh oui Little Budiz HP plus Attack Speed Quand même On ne dit pas non Il faut trouver un Rakan Comme d'hab Ouais Et oui du coup On va préférer Seraphine Plutôt que Katarina Si on peut Bon d'abord Il va falloir trouver Quand même le Rakan Allez Nice On remove On met Rakan Ça va vite Ça se loupe un petit peu Mais ça va vite Ah du coup On veut pas Katarina Non Non puisque finalement On a les 5 Ferry Et puis Bon bah on a Little Budiz Donc autant mettre Seraphine Ouais ouais Non mais Même si évidemment Katarina C'est du body C'est de l'enfile C'est utile Mais là On préfère quand même Optimiser un maximum Note augmente Oulala Par contre Volta Qui est aussi sur Attends 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 Il a envie Portal Rize Je crois oui Et j'ai eu peur Pendant un instant Comme d'avoir vu Deux Spats Portal Mais en fait Non il n'y en a bien qu'une Heureusement On est du beau côté Donc du coup Le Rize ne va pas Target de la Kalista Tout de suite Le Jax Le Jax Le Jax Le Jax aussi Il joue En vrai Le Jax Gangang Il fait un taf Depuis tout à l'heure Sur les rounds Regarde Il tombe Il fait des dégâts Deux mille Il y a 2600 dégâts Et même Opal Mais le curseur Sur le B Parce que Dès lors qu'il a Des items corrects Franchement C'est une belle bête Belle bête Ce Jax C'est Tariq C'est marrant On arrive à trouver Une version C'est vrai On n'a pas Karim du coup On joue les deux Ouais Du coup Tariq Il profite De Little Buddies Tandis que Karim N'aurait pas profité De Little Buddies Donc Non non Franchement C'est top C'est surtout Qu'il a Jax 3 Et il a trouvé Camille Donc finalement Tu les as Tes 3 multistrikers Donc Bah on met Un meilleur tank A la place Qui profite en plus De Little Buddies Ouais ça sent bon Ça sent bon Franchement Au moins sur Quand on dit Ça sent bon C'est un top 4 Oh on a eu Un composant C'est une tire Pour Camille Le but c'est Qu'elle puisse Casse le plus vite Possible Avec son hookshot On a pas encore Le Kassadin 3 En face Mila Akali 3 Moins 13 Pour le joueur espagnol Moins 13 Alors comment On est pas obligé De Evidemment Il a encore Mage Non c'est ça Non Peut-être Suraka Non mais après Je dis pas en mode Ça no TP C'est en mode Bah il Il a eu souvent Il s'est bien joué La compo Oui il a eu souvent Mage Il la maîtrise très très bien Parce qu'il y a quand même Pas mal de subtilités J'en parlais tout à l'heure Du placement Mais aussi Différentes manières de jouer Est-ce que c'est Seraphine Est-ce que c'est Suraka Est-ce que c'est Vegard Est-ce que c'est Galio Est-ce que c'est Vex Plein de subtilités Ah on est conteste Quand même On est conteste par Ging On est conteste par Ging Et on a trouvé Il y en a Rakan Karou Et on va faire quoi Chouer une Camille Ouais on peut roll Je pense qu'on peut roll De toute façon Ça y aura sur Milio Tout à l'heure Je sais pas On n'a aucune paire Si on a un paire Rakan On a un paire Rakan Et on est à deux off du charme C'est pour ça qu'il regarde Deux rolls Ça c'est hyper intéressant Ça c'est vraiment trop important Moi j'ai gagné vraiment des LP Là d'heure Juste en comprenant Tout ce qui tourne autour des charmes Je jouais un peu trop Comme au set d'avant Et en fait Mais attends Mais les charmes C'est trop puissant C'est pas juste un bonus C'est genre C'est une erreur De pas avoir de charme Déjà à partir du stage 4 Et Et vraiment De savoir Quand est-ce que Arrive ton charme Donc un tour Deux tours Ou trois tours Éventuellement En early En fait ça change aussi Ton gameplay Et de savoir Quand est-ce qu'il faut prendre écho Quand est-ce qu'il faut passer C'est vraiment un jeu Un nouveau jeu En termes De rôle Et tout En fait Il y a vraiment Une grosse question De management De l'écho A partir du stage 4 De ouf Parce que En fait Déjà T'as envie de passer Niveau 9 Mais t'as peut-être Envie de rôle des charmes Est-ce que tu acceptes De ne pas avoir de charme Pour passer niveau 9 Alors est-ce que Tu veux absolument Est strong tous les tours Mais du coup Si tu veux être strong tous les tours Et que t'as des gros charmes Broken Mais qui coûtent 25 gold Parce que c'est le charme Qui te donne Un item support Du coup tu peux pas l'acheter Enfin tu vois Il y a plein de trucs comme ça Vraiment c'est pas évident Et Effectivement ça ajoute Un petit peu De profondeur Oh oui Il aura un 4-2 Qui tombe Super On avait les paires des deux Mais vous voyez A chaque fois Quand il hésite à rôle ou pas Il regarde Combien de tours Arrive son charme Et si c'est Un tour ou deux tours En fonction Bah bien sûr Au moins il sait Quand est-ce qu'il faut s'arrêter Et là par exemple Il a pris un charme Qui lui coûte 0 Il lui donne une option De remover Parce qu'en vrai Il peut le rôle aussi Donc On a toujours beau Et rôle la Sunfire Sur Jax Est-ce que ça peut faire la différence Parce que là On a quand même Du mal à tuer le Rakan En face Ils ont du mal à tuer le nôtre Ils ont du mal à tuer le nôtre Non Ah Ça c'est vrai Il y a Milio D'ailleurs Milio donner trop d'accès Il y a Milio Effectivement Il y a aussi la Gunblade Sur Kalista On disait Ginzu Gunblade C'est le meilleur duo D'item Après double Ginzu Dommage Dommage On avait pas un charme De combat suffisamment puissant Je crois qu'on avait quoi Le truc qui faisait 10% des PV Non c'était avant ça Là on avait Reforger Plus remover Ah oui oui Reforger Bah oui effectivement Donc ça manquait de base En vrai ça se trouve Le fight c'est à cause de ça Qu'on l'a perdu Mais bon Il avait besoin peut-être De ce charme Notamment Peut-être reforge la tir Qui peut être gênante Ouais Bon bah Heureusement qu'on a le Reforger Ouais c'est ça On aime pas Ces items là On va peut-être Ce slam l'enclume avant Un lesser Ouais Il fait que la tir Ok Bt 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 hoge Qu'est-ce qu'on a envie De faire Malheureusement On n'a pas La capacité De faire Une autre Ginzu Des Bt hoge Bt hoge Plus Ah On enlève le Tariq Et on met Un Little Buddies En plus Ah d'accord Donc là Ok Tariq profiter Un Little Buddies Alors que là Nunu Buff Kalista Et Rakan Et Camille Ah ouais Ok On est à ce niveau là Parce que Tariq C'est quand même Bon unité Ouais mais 100 items En moins de star Bof quoi Là on a vraiment Envie de funnel Un maximum de ressources Sur les unités star Qui sont Rakan Kalista Et Camille Et Ça manque encore Un petit peu de dégâts Parce qu'on a toujours Que Kalista 1 Qui stack Les spires Mais Il manque un peu D'AD quand même Dernière Ok On a poussé Cristana Lucas Une dernière fois Non Cette vex 3 Qui aura trop tenu 13400 dégâts Là on est quand même On est quand même Dans une position Un peu délicate On a envie de On a envie d'être Niveau 9 Mais on n'a pas assez De gold Et on n'est pas assez Scone pour tenir Deux tours Ou trois tours En plus Ah il faut Roll une Kalista 2 Et un bono Ouf Voilà je crois Qu'on est obligé De faire ça Bien évidemment Alors on check On check tout On met quoi sur quoi Seraphine On a de l'antile On a envie de mettre ça Sur quelqu'un Qui l'appuie de bien Ouais ok Là on a un gang Du coup on remet le Tariq C'est malin Morello Zap Et met Tegan Blade Donc là on remet le Tariq Parce qu'il a un item Un peu utile Voilà avec des items Tariq je suis d'accord Sans item Bon C'est peut-être Nunu quand même quoi Volta qui est passé Niveau 9 Fait à ce Rakan Qui tient bien Attention parce que Kalista Il va prendre très très cher Là d'un coup Avec les projectiles Sur le côté de Ryze Oui Oh non Le golem qui est sorti Aïe 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 Ça manque de Kalista 2 Mais bon c'est pas évident Kalista 2 il gagne Et ouais Et le problème c'est que Glyn il est pas prêt De mourir là Depuis tout à l'heure Donc Je sais pas Je pense que le niveau 9 N'existe pas Et qu'il faut absolument Roll à zéro Et tenter de économiser D'HP Je pense qu'il se rend compte Maintenant C'est cher ça C'est cher Effectivement Voilà Oui voilà Ok Un charme de combat Ah pas celui là Non c'est pas un charme de combat Arrête Mordog Ok c'est bon C'est bon En fait là il est prêt A dépenser Pour avoir un charme de combat Est-ce qu'il le faut Est-ce que Est-ce que Vous voyez Est-ce qu'on remet Quand même Nunu On garde la terre Tariq Au cas il passe 2 C'est quand même barrant Cette histoire de Nunu et Tariq On espère On va faire le taf On attend aussi Diana Au niveau du bastion Parce que Elle peut Diana Un sort Qui peut ralentir Un peu l'ennemi Mais là on a pas mal Maintenant qu'on a Kalista 2 On a beaucoup plus d'AD Et donc ça profite bien Avec le Ginzo On le voit ici Dès lors qu'elle Explosait ses spires C'est rien de tenir Ok Et on va les Tariq Du coup On fait le palier Ouais On fait le palier Bon il y a un Milio Par contre L'item sert à rien Oh il y a un Spat Fairy Oh une Unu de Fairy On a raté ça Ging 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 est devant Ging est devant Oh dommage Il y a la Ginzo Sinon il y a la Ginzo Je pense qu'il est en train de feinter Dommage Pas terrible du coup Ce qu'on va voir Rédemption Grand Guard On hésite Les deux sont pas terribles Bah du coup Il ne reste plus qu'une option En vrai Crang Tristan C'est pas déconnant Ah ouais Ok pardon Je ne sais pas si j'allais dire Titan Euh Ouais Ouf Bon Là il faut des charmes de combat Là il faut C'est pour ça qu'il roll Vous avez vu Il veut taper Donc ça c'est pas terrible Ça c'est pas terrible Ça c'est bien Ok Vous avez vu à quel point C'est important Les charmes de De combat Vraiment Chaque round Vous pouvez prendre moins 15 si vous perdez Donc Il faut vraiment pouvoir gagner Et parfois Il n'y a pas de dimoneuf En fait Alors que dans un set Classique de TFT Sans charme Il n'y aurait aucun intérêt A roll C'est que moi Je pensais à la crangard Tristana Pour être sûr Qu'elle survive Comme ça Elle peut pousser Les unités Mais peut-être Que c'est pas nécessaire Ouais Là c'est On a Tarik Qui tempo Il se fait pousser Sur la backline Allez Rémi Il faut que tu recasses Oui C'était important Qu'elle recasse J'ai peur des rails J'ai peur des rails Comme ça Là en face J'ai peur Mais il a trop Il a trop Il a trop Il a trop On était pas du beau côté Même s'il était très très strong Alex M Je pense que tu peux T'étais de n'importe quel côté A mon avis Ça passait pas ici Ah je pense que ça passait Franchement Ok on a Diana Diana On a Morgana également Ah oui c'est lui Morgana Est-ce qu'il y a le plus d'AD là C'est Kalista ou Jax Je pense que c'est Jax Ah non c'est Kalista Alors on peut faire La Kalista du scam Non ok j'ai Il est trop intelligent ce gars Il est trop intelligent Ah ouais putain ok Oui j'ai compris En fait là il va faire sauter Camille Avec le truc Et après le début du combat Il remet Exactement Oh ouais c'est fort Mais surtout il a compris en une seconde Chose où nous on l'aurait compris En 30 minutes Et il a tué la Nami derrière directement Oh Et du coup il gagne le fight Quel round Il devait perdre le fight à mon avis On va retrouver Il avait plus de chances de le perdre Mais alors moi du coup J'aurais été one-eyed J'aurais fait sauter Kalista Mais tu sais que ça marche aussi Oh le singe originel Mais jamais de la vie Mais elle est en guinzo Avec le derrière Rakan Non mais alors là Non mais vraiment La buse Mais tu sais que moi J'ai déjà fait sauter Veigar 3 Comme ça J'ai gagné le fight grâce à ça Non mais c'est pas pareil Veigar il fait one-shot Kalista Elle doit scale Ouais Là c'était vraiment golem S'il faisait sauter Kalista Mais comme quoi Là il a rôlé les charmes Il a trouvé la natation Avec le remover C'est vraiment brillant Bravo Ok Qu'est-ce qu'on cherche maintenant ? Bah là en fait On cherche rien Par un charme de combat C'est toujours le même problème Alors on a Geoff Knight Qui peut toujours clutch des rounds On l'a vu Je pense qu'il y a Geoff Knight Sur Tristana Sur Diana Sur un remover de Camille Ok Ah bah oui Bah oui On peut faire ça sur Diana Parce qu'il y a beaucoup d'items On a le golem J'avoue que je suis pas habitué De jouer Diana En fait dans la compo Et du coup Je la calcule même pas Bah c'est beau C'est beau ça On change au dernier moment Peut-être pour éviter les Kassadins Est-ce qu'on est contre les Kassadins ? Ah Kassadins qui a changé de côté Au dernier moment C'est malin Ça peut être très dangereux Ça pour nous À part si on balance tous ses Spires Sur le Kassadins Il va falloir tenir le Jax Qui va pouvoir aussi Temporiser au maximum Il a rôle des items très offensifs Le Kassadins qui va prendre les Spires Allez encore C'est la bonne 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 Ça va tomber Il reste que la calie Je pense pas qu'elle puisse faire le travail toute seule On a encore des ressources Oh quel round Quel positionnement Et ce Jax 3 Tellement le choix clutch C'est dommage parce que Le golem il a vraiment servi à rien du coup Mais bon Top 3 Oh là là Et du coup il va finir Troisième du tournoi non ? Parce que regarde Il est avec AUG qui fait 1 Alexem qui fait 2 Et Opal va faire 3 Effectivement Attends Volta il a fait pas mal de points au moins Par rapport à Opal Volta il a fait 6 Et Nobby Nobby l'en est où ? Ah non Ah oui il a fait top 7 On dirait que c'est un top 3 Garantie Incroyable Bravo Bravo au top 3 Attends ça fait combien ? Tu vois je l'avais call 950 Parfait pour le voyage à Macau Ouais sauf que c'est lui qui le paye en celui-là Il a pas besoin de ce héros Alors on est à l'opposé de ce Ryze On va voir un petit peu ce qui Ça peut changer la donne Mais bon Et on est level 10 Côté Alexem On est en Little Bunny Il a eu une game Absolument merveilleuse Bravo à lui A UG qui s'est fait exploser Et au passage Donc on fait top 2 sur cette game Bravo Opal Bravo Quel final Bravo Bel game Alors vraiment sa capacité à toujours retomber sur ses compos de confort Conteste ou pas conteste Et puis et surtout ce qui m'impressionne chez lui c'est la capacité à comprendre et lire les plans de jeu des adversaires Ah ouais très juste dans ses choix Très très juste Il sait Et mais en fait nous on regarde on dit Ah ouais Tu sais à chaque fois on dit Ah putain mais ouais Ah putain mais ouais Ah putain mais ouais Attends Dans tellement de choix qu'il fait Franchement incroyable Incroyable Mais en fait c'est ça qui a été marrant parce que En vrai quand tu as Jax par exemple A Worth of Wight C'est vrai que t'as Sauf si tu peux aller sur la compo multi-striker Mais là il avait pas les conditions Bah en vrai t'as envie de jouer Kalista de cette manière là quoi Sauf qu'il a fait une transi bizarre autour des Hunters Et ça m'a fait hésiter en mode Ah ouais il veut partir sur Wukong et tout Puis après non non t'inquiète Je retourne sur Kalista Je fais juste une petite virgule C'était vraiment pas mal Ouais c'est très très cool Franchement Trop content Je vais voir s'il veut passer en vocal On me fait S'il est encore en live On va voir s'il a La force Pour ça Mais ouais je suis très content Très content pour lui Il a bien bossé Bravo aussi à son équipe de travail Je lui avais dit Qu'il Je sortais bien à ce tournoi pour lui Là il jouait bien Et ouais J'ai beaucoup aimé Ce qu'il a dégagé Ça fait du bien aussi De voir que Les joueurs comme ça Arrivés à perf Et être libérés Donc on retrouvera Opal Dans deux semaines Pour les championnats d'Europe Du coup Il sera le seul joueur à AJ110 Et Et qui sait hein En vrai Vu ce qu'il nous a montré Peut-être les Worlds Les patchs Vont pas changer Drastiquement Non Je regardais le patch rundown Tout à l'heure Mais à mon avis Ce sera un petit patch Ils vont pas faire Des gros Des gros changements A mon avis En tout cas Ils voudraient éviter Ce qu'ils en font C'est qu'ils en font pas exprès J'ai vu qu'ils allaient enlever Définitivement Varvick Reroll Avec le sceptre vampirique Ils allaient avoir l'item Nice Donc Bon J'espère que Ceux qui aiment la compo Vous spammez Varvick Jusqu'à mercredi Après c'est fini Varvick On va dire que ça va être compliqué Ah du coup Il fut dit premier à faire De cette compète Parce que Volta est 38 Grosse perve de Volta également Grosse perve de Kenobi Quand même Ouais Ouais Clairement Ouais Kenobi aussi On le dit pas Caster C'est un peu C'est un peu comme Toi Frobey On peut caster On peut faire des vidéos YouTube Que lui il y arrive Fais pas moi C'est ça que tu veux dire Non Non vraiment En fait ce que je disais Quand t'étais pas là tout à l'heure C'est que A la Tacticians Cup Il avait fait Il avait smurfé le day 1 Il avait smurfé le day 2 Et le day 3 Il s'était un peu effondré Kenobi Et je pense qu'il a beaucoup appris Parce que là vraiment Il fait un peu la même chose Sauf qu'au day 3 Il se loupe pas du tout Au contraire Donc je pense qu'il a réussi A bien step up Avec son expérience A la Tacticians Cup 2 Et c'est vraiment C'est vraiment bien De voir Les joueurs monter comme ça Bah écoutez Je pense que là Il est en train de débrief Tu vois Il est en train de débrief Les amis Je vais vous envoyer directement Sur son live N'hésitez pas à lui mettre DGG quand même Et n'oubliez pas De suivre sa chaîne Également Scopan Il stream tous les jours Dans une belle ambiance Il faut aimer Taylor Swift Mais je sais qu'il écoute D'autres choses aussi Je vous envoie chez lui DGG un petit peu partout Et nous on se retrouve Cette semaine Il y aura Il y aura un live spécial Mercredi sur ma chaîne En live de la PGW On va faire des jeux ensemble Avec du marbles Avec des quiz Je vais même chanter Il y aura même un karaoké Donc voilà Je vous recommande D'être là mercredi Aux heures de base Évidemment Mais ça va être un live Très rigolo Voilà Merci Frobey Pour ce cast Avec grand plaisir Merci à toi J'espère que t'as passé Toi aussi Un bon moment Et on se retrouve Du coup On se retrouve C'est toi qui sera qualifié La prochaine fois Et on te castera Tes performances Ouais Prochain tournoi De toute façon C'est Macao Donc voilà Rien que ça C'est vrai C'est dans moins de deux mois Voilà Mais écoute Merci Frobey Et puis A très vite Ouais Allez Passez une bonne soirée Tchou tchou Des bisous Salut salut Bon voilà les amis Moi je vous laisse ici également Merci à tous d'avoir suivi Ce super live Sur TFT Et du coup Demain je sais pas S'il y aura un stream Comme il y a un stream Aujourd'hui Et Je vous tiens au courant Je vous tiens au courant Et au pire sur Instagram N'est ce pas Voilà les loups Des bisous Merci à tous pour le dimanche C'était hyper sympa Avec en plus On regardait en parallèle Genji Confly Quest Et voilà On se dit Peut-être à demain Ciao tout le monde Bonne soirée Merci encore